Le marché pétrolier est confronté à la volatilité des prix. Deux mesures sans prise, discutez, vous en avez formulé en tant qu'FCE, mais est-ce suffisant aujourd'hui pour construire une économie productive ? Le ministre de l'Industrie avait déclaré qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Nous sommes dans l'étape de la dernière chance. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes à l'étape au croisement des opportunités qui s'offrent à l'Algérie pour véritablement s'inscrire dans une économie qui sort de la dépendance des hydrocarbures. Une économie capable d'aller vers une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance basée sur la synergie, la mise en valeur et la mise en commun de tous les atouts dont dispose le pays. Moi je fais partie, c'est mon tempérament, c'est ma nature, c'est aussi peut-être la spécificité des femmes, de voir toujours la bouteille à moitié pleine. C'est-à-dire que nous avons des opportunités, nous avons des atouts et nous n'avons plus le droit de les occulter et de ne pas les mettre au service d'une véritable relance durable de notre économie. Et surtout de préserver l'avenir des générations à venir. Alors des opportunités et des atouts dans quels domaines ? Tous les domaines aujourd'hui, sans exclusif, madame Haddad ? Nous avons des atouts qu'il ne faut pas perdre. Nous avions des avantages comparatifs et compétitifs que nous avons perdus, faute de les avoir mis en avant pour pouvoir mieux négocier notre tournant économique. Donc aujourd'hui il faut essayer de faire en sorte de les retrouver ces avantages. Nous avons l'énergie qui est un sérieux avantage comparatif. Nous avons un territoire magnifique et très important. Nous avons un savoir-faire. L'Algérie a énormément investi dans ses cadres, dans ses hommes et ses femmes, dans tous les secteurs. Nous avons un savoir-faire, la preuve, puisqu'ils arrivent très bien à se vendre. D'ailleurs à ce sujet, il faut corriger l'histoire de la fuite des cerveaux. Ce n'est pas une fuite des cerveaux, c'est un départ pour mieux valoriser son savoir-faire, là où il y a un environnement capable de le reconnaître. Donc il faut le créer cet environnement chez nous, il faut le mettre au service de la politique qui est affichée au plus haut niveau dans ce pays. Alors, un savoir-faire, une main d'oeuvre qualifiée, la qualification c'est plus important que le reste ? Aujourd'hui, les ressources humaines, c'est notre véritable énergie renouvelable, notre jeunesse particulièrement. Moi, je sors de l'installation de la commission préparatoire à la conférence nationale socio-économique de la jeunesse, organisée et dirigée par le ministère de la jeunesse. Je trouve que c'est un marqueur très important dans l'histoire de notre pays. On est en train de véritablement poser avec courage sur la table la véritable donne pour pouvoir relancer notre économie et remettre notre pays dans la voie d'un pays où il fait bon vivre et nous avons la capacité d'y arriver. Nous avons une jeunesse formidable qui ne demande qu'à s'exprimer. Elle est très créative, elle est porteuse de génie, elle est porteuse de créativité. Et arrêtons de la montrer du doigt comme étant les fléaux, comme étant un problème. C'est plutôt une richesse que nous devons mettre au service du pays. Alors, libérer l'acte d'investir, c'est important également aujourd'hui par rapport aux facilitations qui sont annoncées par les pouvoirs publics, Mme Haddad ? Écoutez, aujourd'hui on doit rentrer dans la phase mise en œuvre de cette volonté de diversification hors hydrocarbures. Nous avons d'abord la problématique de la substitution aux importations. Premier axe de travail. Deuxième axe de travail, c'est de sortir de la dépendance hors hydrocarbures, c'est-à-dire mettre les mécanismes et les dispositifs pour la promotion des exportations hors hydrocarbures. Donc, substitution aux importations et promotion de l'exportation. Mais d'abord, parlons de la substitution aux importations. Nous avons les capacités aujourd'hui d'aller vers un véritable plan marchal concernant la relance de l'industrie, la relance de l'outil. Premièrement, il faut faire l'état des lieux. Rapidement, et il est fait, il est connu, réunir les professionnels, réunir l'expertise, réunir les gens de l'industrie, les spécialistes de l'industrie qui ont passé leur vie dans l'industrie, qui la connaissent, qui l'ont mémorisée, qui l'ont capitalisée et travailler avec des task forces par filière, je l'ai dit la dernière fois que j'étais passée chez vous, il faut absolument les mettre en place, faire cet état des lieux, où en est notre outil, où est notre potentiel, par rapport à notre facture d'importation. Qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui ? Quel est notre outil ? Où est-ce qu'il se situe ? Sur quel territoire ? Dans quel segment de l'industrie ? Dans quel état il est ? Il est fait ce diagnostic, prenons-le. Et à partir de là, mettons en place le plan d'action, réunissons l'expertise et les ressources humaines nécessaires et passons la main à l'université, à la formation professionnelle, pour nous accompagner, pour mettre en œuvre les qualifications ou revenir réformer les disciplines en place pour s'adapter et améliorer une meilleure adéquation aux besoins du marché quant aux diplômés, aux formés qui sortent de ces institutions. Alors vous parlez justement de mettre en place un plan Marshall, un état des lieux de notre économie aujourd'hui, l'établir. Vous parlez des domaines à explorer. Est-ce qu'il faut les identifier un par un ? D'autant que certains disent aujourd'hui, par exemple, dans l'agroalimentaire, nous ne pouvons pas être un pays très productif, d'autant que nous ne sommes pas un pays agricole. Et nous ne pouvons pas aussi investir la grosse industrie. Est-ce que c'est le cas ? Comment nous ne sommes pas un pays agricole ? Avec le territoire dont nous disposons, avec les capacités, nous avons la possibilité de transformer Léoplateau et le Sud dans véritablement... Mais pour certains, on n'est ni un pays agricole, ni un pays industrie. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut dire qu'il ne faut rien faire. Que faut-il ? Il faut absolument identifier là où nous avons la possibilité de redéployer notre économie vers des segments porteurs. Écoutez, moi je regarde la facture d'importation, comme tous les observateurs. À partir de cette facture d'importation, quel est l'outil que nous avons en place ? Quels sont les atouts que nous avons à notre disposition ? Et identifions pour, à court terme, l'année prochaine, à moyen terme, dans les deux années, trois années, et à 2019, pendant le plan quinquennal, à l'intérieur de cette échéance-là, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Combien nous pouvons réduire notre facture à l'importation par segment d'activité ? Et quels sont les mécanismes, les politiques publiques, les mesures incitatives, les mesures d'encouragement courageuses à prendre en charge ? On a annoncé récemment la dépénalisation de l'acte de gestion, mais c'est un marqueur très important. Nous l'avons réclamé, nous avons dit que nous ne pouvons pas aller à l'initiative entrepreneuriale, nous ne pouvons pas débureaucratiser l'administration économique, l'administration en général, tant que pèse sur les gestionnaires, sur les gens de l'administration, sur le secteur public, et même sur le secteur privé, moi je l'ai dit toujours, que le secteur privé, nous étions par ricochet concernés par la pénalisation de l'acte de gestion. Donc il faut continuer dans ce sens, il faut aller vers des marqueurs très importants, des mesures courageuses, très fortes, telles que celles qui viennent, et on va voir l'application sur le terrain. Mais il faut véritablement que ça devienne une réalité, et très vite. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, un instant, Mme Haddad, moi je vous reprends. Vous dites quelles sont les mesures, quel est notre potentiel, il faut identifier les mécanismes à mettre en place, vous êtes toujours dans l'interrogatif, est-ce que vous êtes aussi une force de proposition ? Mais bien sûr, on n'est que ça, on n'est que ça, le forum, le patronat, les observateurs, l'expertise, mais on est même en train de casser les oreilles, puisqu'on ne fait que répéter, de dire, de libérer l'initiative, faciliter l'environnement des affaires, adapter les politiques publiques et les différencier en fonction des segments d'activité, en fonction des segments de l'industrie. On ne peut pas appliquer la même mesure, les mêmes préconisations pour l'ensemble des secteurs. Il faut avoir des politiques différenciées qui s'adaptent. Il faut aller vers les territoires, c'est très important. Je fais ce et là. L'état des lieux de l'outil, très vite. Plan d'action par segment de l'industrie, mise en place des task forces. Deuxièmement, le développement au niveau des territoires, reconnecter les territoires avec la dynamique économique. Troisièmement, l'éradication de l'informel. Aujourd'hui, l'informel nous brise toute véléité de développement, parce qu'aujourd'hui, l'économie est en train de se faire dans un monde parallèle, sans contrôle de l'État et sans que l'État puisse tirer bénéfice. Parce que l'informel travaille avec les infrastructures de l'État, avec l'investissement qu'il fait par le public et par l'État. Or, l'État ne retrouve pas et ne rentabilise pas son investissement du fait de l'informel. Alors, le ministre de l'Industrie a déclaré qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, plusieurs mesures sont prises. Est-ce que vous pensez qu'on ne doit plus refaire les erreurs, du moins du passé ? Mais les erreurs nous apprennent, nous font grandir. Les erreurs nous permettent d'avancer. Ceux qui travaillent font des erreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas pénaliser, il ne faut pas condamner. Mais il faut passer à l'action. Mais comment considérer aujourd'hui qualifier notre économie ? Il faut aller au-delà des annonces. Il faut aller au-delà des effets d'annonce. Il faut aller au-delà des positions individuelles. C'est un plan d'action intersectoriel qui concerne l'Algérie. C'est une guerre économique que nous devons engager. Et quand on engage une guerre économique, comme toute guerre, nous devons mesurer nos forces, les identifier, les compter, les mettre en avant et avoir un patron qui dirige, qui coordonne et qui évalue et qui sanctionne, positivement et négativement. Je voudrais revenir avec l'aspect que vous avez évoqué dans la première partie du territoire. Pour vous, la priorité, c'est de renouer le territoire avec le développement. Le développement doit-il d'abord au niveau local ? Oui. Notre développement se fera à partir des localités, à partir des collectivités locales, à partir des APC, à partir des territoires où il ne se fera pas. Donc nous devons repartir, retricoter notre économie à partir de la valorisation des potentialités locales et régionales. Il faut les identifier ? Les identifier, développer, revenir à l'identification des réservoirs de projets, tirer des potentialités locales et régionales, remettre la dynamique économique au sein des collectivités locales, renouer avec le développement économique, la création de richesses au niveau local et permettre à tout l'investissement, formation, éducation, enseignement qui se fait, de permettre à ces diplômés, à ces gens formés de retourner chez eux et de se mettre au service du développement local. Il faudrait avoir une cartographie, une visibilité sur les potentialités locales à travers tout le territoire. Nous les avons pour pouvoir orienter les jeunes vers justement les niches de développement au niveau de ces régions, que ce soit par le biais de l'ACNAC, l'ANSEIJ et tous les mécanismes mis en œuvre aujourd'hui pour pousser la micro-entreprise ou le partenariat. La gouvernance du dispositif doit être revisité. Il faut que les dispositifs puissent être des dispositifs de proximité, régler le problème du manque d'information des jeunes, des opérateurs. Quant à ces dispositifs, l'État met un argent énorme, très important. Ils coûtent cher ces dispositifs, ils sont très généreux, mais ils doivent améliorer leur impact, leur efficacité pour se rapprocher des localités, se rapprocher là où la création de richesses peut se faire, à partir de la valorisation des potentialités. Donc ça, une gouvernance de proximité pour les dispositifs. Le renouer, passer la main aux universités, à l'enseignement, à la formation professionnelle, pour qu'elles puissent mettre en place des programmes de formation, des disciplines, en rapport avec le territoire, avec la vocation. C'est déjà, ils ont déjà, ils ont bien compris, ils sont en train de s'engager dans cette voie. Il faut que ça soit généralisé, systématisé. Mais ce que nous recommandons en plus, nous opérateurs privés, c'est de pouvoir, qu'on ait aujourd'hui le courage politique d'aller vers le véritable partenariat public-privé. Que ces dispositifs, que les mécanismes qui sont mis en place, soient des mécanismes qui puissent être dirigés de façon mixte, publique-privée. Associer les opérateurs dans la préparation des décisions, dans l'élaboration des politiques publiques. Regardez, notre tissu PME, on l'a toujours dit, plus de 98% c'est de la petite entreprise. Les dispositifs qui sont mis en œuvre, les mécanismes qui sont mis en œuvre, ne les ciblent pas, ne les concernent pas, ne s'adaptent pas à ces entreprises. Alors que nous avons besoin, la mortalité est très importante, on n'en parle pas, mais elle est très importante. Si on veut atténuer cette mortalité, si on veut viabiliser les TPE, il faut leur permettre d'atteindre la taille critique. Et donc de croître, et de pouvoir financer leur croissance. Et pour cela, il faut qu'elles aient des aides et des politiques qui leur soient dédiées. Justement, vous parlez énormément des jeunes diplômés. Et cette cartographie permettra d'investir tout le territoire à travers le pays, tout le pays, du nord à l'est, l'est, l'ouest, le sud également, les hauts plateaux. Parce que comme dit l'adage, le territoire qui n'est pas occupé, c'est un territoire qui est perdu. Nous avons absolument, vous avez absolument raison. Non seulement il est perdu, mais c'est une menace. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans le développement à ce niveau-là. Mais il faut occuper les territoires, il faut créer de la richesse, il faut pouvoir renouer, permettre aux populations de se stabiliser, de se fixer, et de trouver une raison de croire en leur région, en leur localité, d'y trouver la sérénité et l'envie d'y vivre, et l'envie d'y rester, d'atténuer l'exode rural, de valoriser ces territoires, en permettant la création et la mise en œuvre d'une dynamique réelle, une dynamique économique, qui, elle, va générer du social, qui, elle, va générer du loisir, qui, elle, va générer plus d'harmonie dans la société. Donc, les priorités, elles sont liées, il faut les identifier, que ce soit dans le sud, c'est certain. Le sud est léoplateau, parce que c'est notre Colorado. C'est notre Colorado. Et nos jeunes, on doit les orienter vers le sud et léoplateau. On doit leur permettre, on doit leur créer ce rêve. C'est des territoires vastes et qui recèdent beaucoup de richesses. Au sud, il y a de l'autre. Certaines disent que dans 20 ans, c'est le sud qui nourrira le nord. Bien sûr. Avec le potentiel en haut que recède là-bas. On n'a pas de problème de foncer au niveau du sud. On n'a pas de problème de foncer. Il faut y aller. C'est là où les politiques publiques, les mécanismes de l'État, peuvent être orientés pour attirer, être milliers attractifs. Il y a des mesures d'encouragement aujourd'hui pour léoplateau et le sud. Oui, non, mais encore plus, encore plus. Encore plus, qu'est-ce qu'il faut ? Pour pouvoir encourager la jeunesse. les méga-projets agricoles que l'État peut accompagner et les développer en associant les jeunes et en leur passant la main progressivement. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous entendez par les méga-projets ? La culture intensive, c'est les agropoles, vraiment des projets agricoles très importants, très très importants, qui vont pouvoir être structurants, développer des micro-causes, développer toute une activité autour de eux. Quelle pourrait être à ce moment-là l'apport de l'État ? L'apport de l'État, c'est de pouvoir investir ces méga-projets, et développer les infrastructures d'environnement, les technologies, les partenaires, et mettre la jeunesse, mettre les opérateurs comme partenaires privilégiés face à l'intérieur de ces méga-projets et leur permettre d'assurer le relais. Il faut qu'on ait des rêves et qu'on y croit et qu'on les mette en œuvre. Si on n'a plus de rêves, ça serait triste pour nous et ça serait grave. Alors justement, le partenariat public, comment aujourd'hui le relancer, le booster davantage par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui ? Madame Haddad, il y a eu quelques petites expériences. Pour certains, ils ont eu beaucoup de difficultés. C'est à peine maintenant qu'ils arrivent à réaliser ce partenariat. D'autres n'aboutissent pas encore. Écoutez, toutes les tripartites, tous les discours politiques sont clairs et ont affiché leur détermination à éliminer la toute discrimination publique-privé. Ça, c'est très important. Donc, la dépénalisation de l'acte de gestion est un deuxième marqueur très important. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape où nous pouvons véritablement faire du public et du privé des alliés objectifs. Travailler ensemble et aller ensemble face à la recherche des partenariats étrangers. Voilà. Donc, aller ensemble vers l'investissement de créneaux nouveaux. Et sans complexe, sans cabout. Et dans l'intérêt, nous travaillons dans le même intérêt. C'est de pouvoir réduire la facture d'importation, promouvoir l'exportation hors hydrocarbures, la création d'emplois et le développement des territoires. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec des TPE, exporter ? Madame Haddad, c'est la question qui se pose. Les TPE, il faut leur permettre d'exister, premièrement. Deuxièmement, leur permettre de croître, de financer la croissance. C'est pour ça qu'il faut des politiques différenciées. Il faut une stratégie en direction des mesures d'appui, en direction des TPE qui soient différentes. La grande PME, les 200 PME importantes, les champions qu'on a, eux, ils sont dans des besoins différenciés. Bien sûr, c'est peu, mais il faut les encourager. Il faut en faire des gens qu'on respecte. Il faut pouvoir en faire des modèles, des repères pour la jeunesse. Il faut bannir et défendre l'idée qu'on ne doit pas noircir le tableau concernant les patrons qui réussissent, concernant les industriels qui réussissent. Parce que ce sont les modèles que nous devons suivre, à l'État de mettre en place les mécanismes de régulation, de contrôle, de vérification de la citoyenneté des entreprises et de leur capacité, leur capacité à s'intégrer dans l'objectif macroéconomique de l'État. Alors, le secteur de la mécanique, vous pensez qu'il va pouvoir booster encore davantage l'industrie en Algérie avec l'arrivée prochainement, le 10 novembre prochain, de la première voiture made in Algérie à la Rennes ? Moi, je vous répondrai par le bon sens. Nous avons un marché énorme. C'est le marché qui définit la possibilité qu'un segment d'activité ou un segment industriel puisse réussir ou pas. Nous, nous avons le marché. Si les partenaires étrangers s'intéressent à nous, c'est parce que nous sommes un marché solvable. Maintenant, il faut l'organiser et organiser ce partenariat, diversifier ce partenariat, diversifier la nature, le profil du partenaire recherché et les pays et le type de partenariat. Mais est-ce que l'Algérie, avec le potentiel d'Antel-Rocel aujourd'hui, pourrait devenir un pays de délocalisation pour les grandes entreprises étrangères par rapport justement à la crise qu'on connaît l'Europe aujourd'hui ? Ça veut dire que nous aurons réussi notre tournant économique. Si nous réussissons à mettre en place le climat des affaires qu'il faut, capter les étrangers, capter les nationaux, encourager l'investissement national. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une densification du tissu PME qui est très faible. Nous tournons entre 20 et 22 à 23 PME pour 1 000 habitants. Nous devons, à 2019, à la fin du quinquennal, obligatoirement, nous devons nous fixer l'objectif de passer à 40, 50 PME pour 1 000 habitants. Alors ça, c'est avec l'investissement national et le partenariat international dont nous avons besoin pour booster et acquérir les technologies et acquérir les qualifications nécessaires. Alors très rapidement sur cette question, pour l'OMC, on est prêt pour y adhérer ? Il faut y aller. Écoutez, c'est le référentiel international qui va nous permettre de sortir de là où on est. Madame Nassala Haddad, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, parce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour arriver chez nous. Vous habitez à Bidda. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.